C'est à la naissance d'un enfant. Le but de l'église, c'est pour ça que la Bible dit que l'humanité tout entière attend avec un adam désire la manifestation des fils de Dieu. L'humanité n'attend pas la manifestation des enfants de Dieu. L'humanité n'attend pas la manifestation de l'église. L'église peut faire ce qu'elle veut, ce n'est pas ce que l'humanité veut voir. L'humanité veut voir quand on va à l'église là, comment on devient. Alléluia. L'humanité veut voir quand on est fils de Dieu là, c'est quoi? Alléluia. Et quand ils commencent à voir ça, quand ils commencent à voir des fils et des filles, des gens qui sont capables de manifester l'autorité de Dieu, de marcher dans la puissance de Dieu, d'être au contrôle de leur vie, de leur situation, à ce moment-là, ils disent non, moi je vais à l'église comme toi. Alléluia. Mais on ne leur demande pas des fils. On leur demande des enfants. On leur demande des enfants. Pourquoi? Les enfants, c'est quoi? Les enfants sont impatients. Ils veulent les choses tout de suite. Ils sont pressés. Un enfant te demande quelque chose, 30 secondes plus tard, il va te redemander encore. 30 secondes encore, il va te redemander. Vous allez à un endroit, et vous n'êtes même pas encore, vous n'êtes même pas encore pour l'autorité de l'église, de demander si on est arrivé. Ou bien sûr, on arrive tout de suite. Alors l'enfant, il est impatient. Vous savez, Jésus a dû faire preuve de patience. Lui qui est fils de Dieu, il est né à 12 ans déjà. Quand on lui a demandé, il a dit, écoute, on dit, mais tu fais quoi avec les pharisiens là? T'es pêche-toi, on va partir à la maison et on dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc déjà, à 12 ans, il avait déjà la conscience de qui il était et de ce qu'il était appelé à faire. Mais entre 12 ans et 30 ans, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Il y a 18 ans qu'ils se sont écoulés. Pendant ces 18 ans, la politique grandissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les autres. Attends, vous ne vous posez pas la question. À 20 ans, Jésus déjà voulait aller prêcher l'évangile. Il voulait poser des noms au malin. Il voulait déjà aller donner le message. Mais il ne pouvait pas. Il a dû apprendre la patience. À 21 ans, il voulait le faire. À 24 ans, il pourrait s'estimer prêt. L'âge de la majorité, même, c'est 18 ans. En Israël, déjà, à 22 ans, 23 ans, les gens se marient. Ils ont des enfants. Mais lui ne l'a pas fait. Quelle patience il a dû manifester. Attendre. Attendre. Et continuer à travailler dans sa vie. À scruter les Écritures. À prier. À se lever tôt le matin. Aller sur le mont des oliviers. Prier. Jeûner. Lui qui est le fils de Dieu. Ce n'est pas avant 30 ans. Pourtant, déjà, à 12 ans, il savait ce qu'il était appelé à faire. Est-ce que vous me suivez ? Et nous, on veut les choses fastes. On veut les choses tout de suite. On veut les choses rapidement. Comme les enfants. C'est les enfants qui sont comme ça. Dens-moi, dens-moi. J'ai même ça maintenant, maintenant. Impatient. Les enfants sont souvent menteurs. C'est bizarre, mais un enfant, on ne lui apprend pas à mentir. On ne lui apprend pas à dire la vérité. C'est ça, nous, notre rôle de parents, c'est d'apprendre à l'enfant à dire la vérité. Sinon mentir, là. On dirait qu'il naît avec ça. Les enfants aiment exagérer les choses. Quelque chose lui arrive, un petit truc, il va crier, pleurer, exagérer. Les enfants aiment faire des histoires entre eux. Tu mets trois enfants, deux enfants dans un endroit, tout de suite, impalable, dans les dix minutes qui vont suivre. N'est-ce pas ? Les enfants aiment se plaindre. Il m'a fait ça. Il m'a fait ci. Papa, maman, il m'a fait ça. Mais bizarrement, quand je lis cette description-là, je reconnais beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens. Impatiens. Ils aiment exagérer les choses. Ils aiment faire des histoires entre eux. Non, la sainte Sylvie, là, vraiment, elle n'est pas bien. Le frère, il est comme si. Non, c'est-ci, c'est-là. Et ils aiment se plaindre. Tu vois ? Il faut sentir de la vie d'enfant. J'ai dit, le diable même connaît les fils de Dieu. Verset 3, donc le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais il est fils de Dieu. C'est pour ça, il lui a répondu, l'homme ne vira pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Parce qu'il est vraiment un fils. Le problème, c'est que si tu donnes l'autorité à un enfant, si l'enfant avait reçu l'autorité, la domination, il allait tomber dans le piège du diable. Si tu es vraiment un fils, il faut ordonner que ces pierres deviennent du pain. Ah bon ? Non, tu n'es pas sûr qu'il suffit, ça, l'homme ? Bon, regarde. Allez, toutes les pierres deviennent du pain. Ça l'a apporté quoi ? À l'humanité. Ça veut dire que l'orgueil est là. Ça veut dire que le diable a un accès à ta vie. Mais il a laissé, il n'a pas dit, si tu es enfant de Dieu, il a dit, si tu es fils. Parce qu'il sait la différence. Il sait qu'un enfant de Dieu ne peut pas ordonner à des pierres de devenir du pain. Mais un fils de Dieu le peut. C'est pour ça que Dieu veut que tu deviennes un fils, une fille. Parce qu'il veut pouvoir déposer entre tes mains l'autorité et la domination. et la domination t'est pour ça.